Le Salon international du livre de Thessalonique a fêté cette année sa 15e édition en se mettant en couleur de la francophonie. Pour la communication de cette opération, l'Institut français a conclu un accord de partenariat avec le département Média numérique et communication de l'Institut d'enseignement technologique de Castoria. Ce clip vidéo constitue un bref aperçu de leur production. En complément des activités littéraires traditionnelles, présentation de livres, débats thématiques, séances et dédicaces, rencontrent entre éditeurs, le pavillon de la francophonie a accueilli des manifestations culturelles. Des scénettes jouées par les comédiens du Théâtre National, un atelier de peinture et une lecture de poèmes par des artistes francophones réfugiés en Grèce, un espace numérique, des ateliers pédagogiques et des démonstrations culinaires. Car la francophonie n'est ni figée ni unique. Elle s'épanouit dans la variété et évolue au rythme des mutations de notre monde. Plus de 50 intervenants invités sur trois jours dans les pavillons de la francophonie, plus de 40 000 visiteurs et une programmation variée pour tout public. Ce partenariat nous a permis de bénéficier d'outils de communication. et de prestations bénévoles d'une qualité de niveau professionnel. Les étudiants sont devenus des acteurs de la communication au cœur d'un événement international. . Je voudrais évidemment saluer l'équipe du TEI de Castorga, département de communication et métiers à numérique, ces étudiants, leurs enseignants, qui vont insurer pendant quatre jours la communication autour de ce pavillon de la francophone. On appelle les belles, mais à quoi bon le nier ? Ce qui m'en sorcelle c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli, j'ai deux amours, mon pays et Paris.